bonjour et bien bienvenue sur cette vidéo de présentation de la partie administration du système mogulus plateforme de diffusion donc dans cette petite vidéo on va voir on va pas tellement rentrer dans les détails mais je voulais vous montrer un peu l'envers du décor donc on va voir un peu tous les thèmes principaux les charnières de système qui sont la partie de la configuration de la chaîne la partie de la gestion de la vidéothèque la partie du direct la partie de différé et la partie de diffusion du player donc dans la partie de configuration chaîne chaque chaîne de télé création sur le système mogulus est référencée dans le bouquet de chaînes mogulus donc cette partie là est simplement une partie informationnelle qui permet aux gens qui vont sur le bouquet qui chaîne par qui cherche par exemple une chaîne sur la voile donc on met des mots clés voile tout ça bidégorie transat les gens qui cherchent des chaînes thématiques et bien ça permet à votre chaîne d'avoir une visibilité en plus et d'apparaître dans notre moteur de recherche le deuxième onglet sur le style là c'est simplement afficher le logo qui est ici de choisir vos logos de mettre un peu de vos couleurs vous pouvez aussi choisir les animations donc là il y a cinq animations disponibles dans la version pro il y en a beaucoup plus et surtout vous pourrez faire les vôtres basés sur deux sur des éléments flash et la partie de gestion de l'équipe puisque vous pouvez ajouter des correspondants des participants à votre chaîne qui vous permet de faire du multi caméra depuis n'importe quel lieu la partie de gestion de la vidéothèque alors la partie de gestion de vidéothèque elle a deux charnières une charnière qui vous permet de l'alimenter à travers le web donc il y a un partenariat avec youtube vous pouvez directement apporté une vidéo depuis youtube par exemple on va chercher une vidéo sur pascal bidégory voilà une vidéo j'aggrave et pour la mettre il vous suffit on a préparé de la prendre et de la faire glisser sur votre playlist et elle sera importé haute fonctionnalité vous pouvez apporter directement depuis un podcast donc ici vous suffit de mettre l'adresse du podcast donc par exemple depuis votre podcast sur le média libre donc là c'est toutes les vidéos qui ont été recensées et après pour valider pour les rendre effectives même manoeuvre vous prenez une vidéo et vous la mettez directement dans la playlist donc en deuxième phase on peut aussi charger une vidéo depuis d'autres disques durs donc là vous choisissez la playlist dans laquelle vous voulez que la vidéo soit uploadée et donc là vous avez une fenêtre de recherche de fichiers classique où vous allez à la recherche d'un fichier vidéo et le fichier sera uploadé à remarquer que vous avez une possibilité d'uploader un fichier jusqu'à un gigabit ça vous fait déjà une bonne taille pour une bonne qualité de de diffusion on retourne sur la vidéothèque donc pour rechercher par sur youtube par le nom d'utilisateur on peut y mettre le lien directement de la vidéo apporter pour un podcast ou apporter une vidéo comme si vous avez une vidéo qui est sur un serveur vous donner le lien et la vidéo il suffit de mettre le lien ici la vidéo elle est apportée maintenant on va rentrer dans la partie la plus intéressante qui est la partie de diffusion en direct donc voilà ça c'est moi c'est ma caméra donc ici on peut avoir toutes les caméras des participants qui s'alignent ici là c'est ce qui passe à l'antenne en ce moment donc dans la partie directe plusieurs plusieurs thématiques il ya la partie overlay ce qui est par exemple voilà vous voyez le texte affiche donc tout ceci est géré ici c'est très simple pour ajouter à titre admis exemple texte c'est très simple donc vous voyez les petites animations de fond qu'on retrouve c'est celles qu'on avait tout à l'heure dans la partie configure channel style channel ce sont ces petites animations ici donc on a les overlays on a les full screen donc full screen c'est par exemple des petits ça lag un petit peu parce que les logiciels qui enregistre le flash voilà sont des parties de des sortes d'affichage de qui peuvent servir de transition ça peut être l'ordre d'une émission en direct par exemple pour annoncer une vidéo donc là si c'est un autre exemple il ya la partie ticker alors la partie ticker c'est le texte qu'on voit défiler donc là comme vous voyez c'est le flux rss d'information de votre site qui défile et la partie branding donc la partie branding c'est le petit logo qu'on voit en haut et un équivalent plein écran voilà alors là maintenant comment on fait pour passer quelqu'un à l'antenne c'est là vous allez voir que les choses sont très très simples il suffit d'appuyer sur ce bouton q le clip se présente et voilà je suis à l'antenne donc on peut enregistrer donc on va mettre une vidéo hop la vidéo se présente pareil et on la passe à l'antenne voilà et aussi on peut enregistrer l'émission en appuyant sur le bouton record et l'enregistrement est effectif dès l'instant que vous passez une nouvelle caméra voilà ou un nouveau clip donc là vous voyez je suis à l'antenne et le compteur indique que l'enregistrement a bien commencé il suffit d'arrêter l'enregistrement d'appuyer sur le bouton record pour arrêter l'enregistrement et vous avez une autonomie de 5 heures par fichier d'enregistrement donc voilà on l'arrête il nous dit le message que l'enregistrement c'est bien fait et que notre fichier est disponible dans notre médiathèque on va dans la médiathèque et le fichier il est bien là avec notre enregistrement voilà ça c'est pour la partie diffusion en direct donc vous voyez c'est très très simple maintenant notre émission en direct est finie donc on va passer en différé donc dans notre répertoire on a créé dans notre répertoire de vidéothèque on a créé un répertoire donc là on a mis une playlist donc pour passer un programme en différé c'est très simple il suffit de le prendre et de le faire glisser dans la fenêtre du milieu voilà il va se mettre en place tout seul et vous redémarrez l'autopilote on retourne sur la console de prévisualisation what's playing now le premier clip est en train de passer à l'antenne alors on a une petite prévision noire voilà c'est tout ça met un peu de temps parce que l'ordinateur il souffre un peu à faire la diffusion et enregistrer en même temps donc voilà pour l'autopilote donc là vous pouvez vous pouvez vraiment mettre des clips comme bon vous semble vous faites vous faites des émissions à thème vous pouvez faire des des répertoires par thématique alors bientôt il y aura la vidéo à la demande donc là ce sera encore plus intéressant parce que vous pourrez organiser avec un système de programmateur par exemple de tel jour de telle heure à telle heure il y aura des émissions sur telle thématique de tel jour à telle heure à telle heure sur d'autres thématiques et les gens pourront aussi accéder directement au contenu pour ce qu'on voit en plus le procédé de la vidéo à la demande donc après le player la partie tout aussi importante qui permet aux gens de profiter de vos programmes donc voilà voilà ça paraît compliqué un peu mais c'est tout simple donc là vous pouvez choisir ce qu'on appelle des presets donc est-ce que c'est pour des blogs alors ça met un petit peu de temps mais voilà alors s'il vous plaît donnez-nous le clic au custom on va pas s'étarder dessus ça rame un peu c'est à cause de l'ordinateur c'est pas le système c'est l'ordinateur qui souffre un peu à faire l'enregistrement et et la plateforme de diffusion en même temps donc là vous choisissez la largeur de votre player la hauteur si vous voulez que la télé s'allume d'office ou que les gens cliquent pour allumer la télé si vous voulez que le son soit d'office ou les gens cliquent pour avoir le son le volume du son si vous voulez que les gens puissent diffuser la télé ou pas si vous voulez que les gens puissent avoir le chat ou pas si vous voulez que les gens puissent avoir la possibilité de voir du plein écran ou pas et la possibilité de voir le nombre de gens en ligne ou pas après on a le layout donc là c'est pour vraiment optimiser votre intégration dans un site internet donc ça c'est plutôt pour vos développeurs le fond vous pouvez choisir la couleur de fond et le dégrader et après l'interface utilisateur vous pouvez choisir la couleur du player et fignoler un peu le look donc voilà c'était une petite vidéo de présentation de la partie administrateur du système Oculus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti !